Bonjour, je suis Caroline Botta. Je vais vous présenter aujourd'hui comment je fais mon pain et mes pâtes à focaccia. Alors déjà les ingrédients, je vais vous les présenter. Les ingrédients. Pour 1 kg de farine blanche, par exemple, ou autre, j'utilise 600 ml d'eau, tiédi. 3 cuillères à café de sel, rase, et 1 demi-cube de levure, donc ça fait 20 g de levure. Alors les 3 cuillères à café de sel, ça fait 1 cuillère à soupe, rase, je la mets dans un bol. J'ai mis mon demi-cube de levure de bière vivante dans un autre bol. Je rajoute de l'eau tiédi pour faire fondre la levure et pour faire fondre le sel. Voilà, une partie de l'eau. Et je remue. Alors la levure est bien fondue, le sel également. Donc je verse en premier la levure. Voilà. Alors, ensuite je verse le sel direct, avec, en même temps. Je baisse mon crochet, je mets en route. Et je verse doucement le reste d'eau. Voilà. Et on laisse malaxer quelques minutes. Le pain, c'est à vue d'oeil. Donc quand le pâton me plaît, j'arrête. Si le pâton est trop pâteux, on remet un petit peu de farine. Mais tout doucement. Ou s'il est trop sec, un petit peu d'eau. Mais normalement, les doses sont bonnes. Très très rare que je doive rajouter de l'eau ou de la farine. Alors, au niveau de la vitesse. Là, je suis sur 1. Ça suffit, il ne faut pas mettre fort. De temps en temps, ça m'arrive d'augmenter un petit peu comme ça. Il faut bien bien mélanger au début. Là, ça commence à bien prendre. Ça fait à peine une petite minute. Sinon, ça chauffe. Là, ça fait à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Le pâton est bien. On va regarder. Il est bien. C'est le seigle qui fait que c'est un petit peu plus consistant. C'est pour ça que j'ai voulu la couper avec de la farine blanche. Pour que ça soit un peu moins collant. Donc là, le pâton est bien. Il ne reste pas collé au doigt. C'est parfait. Pour mettre le pâton à reposer, je prends un gros plat à gratin. Je vais faire 2 pains, en fait. Avec 2 kilos de farine. Donc, ça fera 3 kilos de pain. Fini. Je fais avec les doigts pour ne pas que l'huile d'olive que je mets parte dans le papier. Il faut bien en mettre sur les rebords. Parce que le pain va gonfler. Moi qui n'aimais pas toucher les choses avec les doigts. Après, je prends mon pâton. Avec les doigts plein d'huile, c'est facile. Je le façonne un petit peu pour qu'il rentre dans le plat. Et je le mets en place. Alors, je les mets dans ce sens. Parce que souvent, je fais des pains différents. Et quand j'en ai besoin, je coupe dans ce sens. Plutôt que dans ce sens. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets les pains dans ce sens. Voilà. On va laisser reposer le pâton. Pendant que je vais faire l'autre pain. Alors, voici les 2 pâton. Ce sont les mêmes. Donc, moitié farine blanche 55. Moitié farine de seigle semi-complète. Donc, le pain est assez consistant. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gluten dans la farine de seigle. Donc, voilà. Moi, j'aime faire le pain comme ça. J'aurais pu vous en faire un tout blanc. Mais la farine blanche fait plus gonfler le pain. C'est parce qu'il y a du gluten. Voilà. Donc, nous, on n'aime pas trop. Donc, voilà. Je vais vous montrer maintenant comment je prépare mes pâtes à focaccia. Donc là, j'ai mis 500 g de farine. 400 g de farine blanche 55. Et j'ai mis 100 g de farine de froment. Farine de blé noir. Voilà. Pour ne pas la faire pure blanche. Dedans, je mets un quart de levure de bière. Donc, 10 g. Et 2 cuillères à café de sel. 125 ml d'eau tiédie. 125 ml de lait. Mais je prends du lait sans lactose. Voilà. Donc, je verse une partie de l'eau ici. Le reste ici. Une partie du lait ici. Le reste là. Voilà. Et je fais fondre ma levure et mon sel. Je laisse reposer mes deux pâtons à l'air ambiant sur un torchon pour pas qu'il soit sur du marbre ou de la pierre au froid. Que ça commence un petit peu à chauffer. Et je vais le laisser une petite demi-heure, le temps que ça sèche bien un petit peu. Donc, j'ai délayé la levure. Je la mets dans le bol. Pareil pour le sel. Alors là, c'est une recette basique pour faire des focaccia ou des pizzas. C'est la même chose. Alors, on ne m'alaxe pas trop fort pour pas que la farine chauffe, pour pas que la préparation chauffe. Alors là, j'ai rajouté quelques graines de la marrante. Dans ma pâte à pâte à pocaccia. Voilà, le pâton est bien. Donc, on va en rester là. Je n'ai rien rajouté du tout. Il est impeccable. Il ne colle pas. Juste comme il faut, on le sort du crochet. Donc là, je le coupe en deux. Mais il faut d'abord que je prépare les plaques. Donc, deux plaques. Un petit peu d'huile d'olive. Nous, on met de l'huile d'olive. Mais bon, voilà. Toujours avec les doigts. Bien en mettre partout. Pas que ça colle une fois que ça sera cuit. Voilà. Donc, je la malaxe à la main. Je ne la fais pas au rouleau. Sinon, elle ne lèvera plus. Donc, il faut l'étaler à la main. C'est un petit peu fastidieux. Parce que c'est un peu caoutchouc. Il faut aller tout doucement. Prendre le temps. Voilà. La première pâte est finie. À peine une minute pour étaler. Je fais la deuxième. Voilà. Petit coin. Et pareil, je laisse reposer. Une petite demi-heure. Le temps que ça sèche. Là, je vais pouvoir filmer le pain. Donc là, je vais filmer le pain. Donc, j'attrape le filmer. Dans la largeur. Parce que le pain est censé gonfler au frigo. On met le sel au frais bien collé autour du plat. Parce que le pain est censé gonfler. Et en gonflant, il va tendre le film. Ça évitera qu'il y ait de l'air. Et donc, ça évitera que ça fasse une croûte au frigo. Et maintenant, on le met au frigo. Ce soir, j'ai besoin de pain. Je vais ouvrir un côté. Et couper un morceau avec un couteau. Le morceau de pain que je veux cuire. Je vous montrerai. On a cueilli des courgettes. Bon, elles étaient un petit peu grosses, celles-ci. Donc, je les ai émincées. Cuites avec de la coriandre, un peu de curcumin, sel et poivre. Voilà, 10 minutes. Et un petit peu d'oignon du jardin aussi. Avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais l'étaler sur une pâte à focaccia. Pour midi. Exceptionnellement, puisque je cuis le pain là. Je vais cuire la focaccia avec. Donc, c'est pas grave. Je laisse à 250. Et je mets 12 minutes. A tout à l'heure. Le four vient de sonner. Donc, je vais enfourner le pain à 250 degrés. Pendant 20 minutes. Comme c'est du pain pas blanc. Pas que blanc. Ça cuit un peu plus longtemps. Donc, 250, 20 minutes. Voilà, je vous montrerai les baguettes après. La tourté, enfin la focaccia à la courgette est prête. Voilà, je vais la laisser refroidir. Et on la mangera tout à l'heure. Bon appétit les baguettes. Elles sont cuites. Un petit peu rôties comme même mon mari. Elles craquent. C'est chaud. Elles craquent. Voilà, ça veut dire qu'elles sont cuites. Bon appétit. Elles sont pas mal du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?